Bonsoir à tous, bonsoir aux militants du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, aux lecteurs de la Tribune des Travailleurs, à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette présentation du journal et je veux avant toute chose adresser mon salut fraternel à ceux de nos camarades qui en ce moment même se battent contre la maladie dans les services de réanimation. Mon salut fraternel aussi aux soignants, ceux qui sont membres de notre parti mais à tous les soignants en général. Bref à ces milliers, ces centaines de milliers qui en ce moment même dans ce pays luttent pour la vie, pour leur vie quand ils sont malades, pour la vie de ceux dont ils ont la charge. Nous vivons une période particulièrement terrible mais nous nous en sommes expliqués. Si le virus frappe indistinctement, nous ne sommes pas tous égaux face au coronavirus. Il s'exprime sur cette question comme sur toutes les autres, les lignes de classe. Les travailleurs, les secteurs les plus pauvres, les plus vulnérables de la population sont les plus touchés. C'est pourquoi, respectant les mesures de confinement, nous avons décidé néanmoins de publier chaque semaine la tribune des travailleurs afin de renforcer le lien entre nous, afin de ne pas rester isolés, afin de poursuivre ce que nous faisons depuis plusieurs années, c'est-à-dire la réflexion collective, l'échange entre militants, entre travailleurs, pour comprendre la situation et à partir de cette compréhension pour combattre. Vous êtes 762 à vous abonné à la tribune des travailleurs depuis le début de cette période de confinement. Cela peut sembler paradoxal, mais cela exprime la nécessité de se regromper, de s'organiser, de comprendre pour agir. Cette semaine, la tribune des travailleurs titre sur la politique de monsieur Blanquer. Il est indiqué « Ne laissons pas Blanquer et le gouvernement organiser le naufrage scolaire de la jeune génération ». Les témoignages que nous publions dans la tribune des travailleurs expriment la situation que connaissent aujourd'hui des millions de familles ouvrières, à savoir que les enfants, bien souvent, sont placés dans une situation où la prétendue continuité pédagogique de monsieur Blanquer se révèle être du vent, parce que les familles n'ont pas toutes du matériel internet, parce que parfois il faut se partager un ordinateur entre quatre ou cinq enfants, parce que les parents doivent à la fois travailler et suivre les enfants, parce que, comme le dit une mère, être mère de famille, ce n'est pas être enseignante. Il est certain que la situation qui est faite aujourd'hui à la jeune génération est une menace terrible pour son avenir. Il est certain que les semaines et peut-être demain les mois qui seront perdus de scolarité ne pourront pas être attrapés, sauf si des mesures d'urgence sont prises. Et il est clair qu'aujourd'hui, le discours du gouvernement, qui prétend qu'il y a des ordinateurs là où il n'y en a pas, qui prétend qu'il y a une continuité pédagogique là où il n'y en a pas, qui profite de la circonstance pour poursuivre sa volonté de détruire le baccalauréat et les diplômes nationaux, cette politique aggrave, enfonce la jeune génération. Oui, nous accusons ce gouvernement de vouloir organiser le naufrage scolaire de la jeune génération. Il est clair que les moyens nécessaires pour empêcher ce naufrage ne sont pas difficiles à imaginer. Il va y avoir, lorsque le confinement sera terminé, en mai, en juin, peut-être à la rentrée scolaire, il va y avoir des millions d'enfants qui auront été lâchés. Faut-il s'y résigner ? Ou faut-il dégager les moyens ? Faut-il décider que partout des enfants ont été dans une situation où ils n'ont pas pu suivre la scolarité durant des mois ? Des moyens exceptionnels vont y dégager. Des classes de soutien, des classes particulières de suivi, de rattrapage. Une mère d'élève dit dans notre journal « Nous sommes au mois d'avril, mon fils qui est au cours préparatoire ne sait pas lire, je suis inquiète, peut-être n'y arrivera-t-il jamais ». Le fils de cette lectrice doit pouvoir apprendre à lire, écrire et compter. Et s'il s'avère pour les raisons du confinement qu'il n'est pas dans cette situation au mois de juin, alors il est indispensable de recruter des milliers, des dizaines de milliers d'enseignants, d'enseignants contractuels, vacataires, d'étudiants qui sont disponibles pour créer les classes de soutien, d'appui pour que cette jeune génération ne soit pas sacrifiée. Il en est de la question de l'école comme de la question de la santé. Tout le monde sait, malgré les mensonges du gouvernement, que la situation dramatique dans laquelle nous sommes, bien sûr, tient son origine dans la gravité de ce coronavirus, mais aussi tout autant, peut-être davantage, tient au saccage de la santé publique, au saccage de notre système hospitalier, tel qu'il a été méthodiquement organisé par les gouvernements successifs depuis près de 50 ans. Dans la tribune des travailleurs, cette semaine, un groupe de camarades hospitaliers a préparé une double page intitulée « Il faudra bien reconstruire le système hospitalier par où commencer ». Vous lirez cette double page. Vous verrez comment ces camarades ont reconstitué, comme une espèce d'enquête policière, les mesures qui, dans les 50 dernières années, ont abouti à une transformation radicale et complète du système sanitaire dans notre pays. Nous sommes partis, voilà plusieurs décennies, d'un système dont le socle était la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, elle était basée sur un principe. Quiconque est malade doit pouvoir être soigné autant que son état de santé l'exige. Quiconque est malade doit bénéficier de tous les moyens nécessaires à tenter de le sauver. Cela, c'était le principe de l'ordonnance de 1945 de la sécurité sociale. Depuis, comme l'établissent nos camarades dans le journal, des réformes successives, mises en œuvre tantôt par des gouvernements de droite, comme le numerus clausus, à l'époque des gouvernements, compris du Giscard dans les années 70, mais aussi le forfait hospitalier, le forfait hôtelier du gouvernement de gauche, paraît-il, Mitterrand, mort-roi, Fitterman, Rallit, les réformes de droite, les réformes de gauche, la tarification à l'acte, la réforme Bachelot, la réforme CSPT, le groupement de territoires pour les hôpitaux. Toutes ces réformes successives se sont enchaînées les unes après les autres. Et comme le montre le journal, elles ont abouti à nous faire passer d'un système où le point de départ était « le malade doit être soigné et tout doit être mis en œuvre pour le sauver », un système dont aujourd'hui le principe est « il faut soigner les malades dans la proportion où l'enveloppe financière fermée le permet ». Et cette enveloppe financière fermée n'a rien à voir avec les besoins de santé de la population. Nous savons d'où elle découle, les politiques d'austérité de l'Union européenne mises en œuvre par les gouvernements de toutes couleurs politiques, les contraintes budgétaires, l'enveloppe fermée de la sécurité sociale. Et c'est pour cette raison et aucune autre que 100 000 lits d'hôpitaux ont été fermés dans les 20 dernières années dans ce pays, que 17 000 lits des services de réanimation ont été liquidés. C'est pour cette raison et pour aucune autre que l'on manque de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes. C'est pour cette raison et pour aucune autre qu'on manque de services de réanimation. C'est pour cette raison et aucune autre que la recherche n'a pas été orientée comme il aurait fallu qu'elle le soit pour anticiper sur l'arrivée de ces pandémies. C'est pour cette raison et aucune autre que l'on manque dramatiquement de masques, de respirateurs et de tout ce qui est nécessaire pour soigner et tenter de sauver correctement la situation, les malades. Et nous en arrivons donc à cette situation qui est l'expression concentrée de la barbarie où on entend régulièrement sur les chaînes de télévision, à la radio, des médecins, des soignants tout à fait honnêtes et respectables dire nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de faire des choix et où un certain nombre de malades qui ont de fortes chances d'être guéris ne peuvent pas faire l'objet des soins nécessaires car comme nous n'avons pas les moyens, nous devons faire des choix dramatiques. Il est évidemment incroyable que dans la cinquième ou la sixième puissance industrielle du monde, on en soit réduit à cette situation de barbarie avouée et avérée. Le gouvernement à ce sujet a toutes sortes de réponses, nous le savons, plus mensongères les unes que les autres. Comme il n'y n'y avait pas de masque, il a été élaboré la théorie selon laquelle les masques ne sont pas nécessaires. Comme il n'y avait pas de test, on nous a expliqué qu'il n'y avait pas besoin de test. Aujourd'hui, il semblerait que le discours change, mais en réalité, ce sont toujours les impératifs financiers, budgétaires et non pas les besoins de la situation. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance de quelque manière que ce soit à ce gouvernement pour résoudre la situation ? De toute évidence, ce gouvernement ne sait que mentir, camoufler, apporter de fausses justifications aux désastres sanitaires dont il n'est pas seul responsable, car il n'a fait que suivre la politique des gouvernements précédents, mais il est responsable de l'avoir suivi, poursuivi et aggravé. Nos camarades hospitaliers ouvrent une discussion dans la Prémine des travailleurs. Cette discussion, c'est à quelles conditions pourra-t-on reconstruire un système de santé digne de ce nom ? Bien sûr, il y a les combats immédiats, et nous en sommes partie prenante. Il y a les combats immédiats dans les hôpitaux pour que les personnels soignants disposent des protections nécessaires. Il y a les combats immédiats dans toutes les entreprises où les patrons exigent que les travailleurs viennent travailler alors que les mesures de confinement ne sont pas possibles, alors que les instruments de la protection ne sont pas à disposition. On exige des travailleurs dans le bâtiment, dans la métallurgie, dans l'industrie d'armement. On exige d'eux qu'ils continuent à travailler parce que les profits en dépendent, et on exige d'eux qu'ils continuent à travailler sans leur donner de masques, sans leur donner de gants, sans leur donner les moyens indispensables au minimum de protection. Ces combats immédiats, bien évidemment, nous en sommes partie prenante comme tous les travailleurs, comme tous les militants syndicaux. Il est frappant d'ailleurs de constater qu'aujourd'hui, bien que le gouvernement en appelle à l'union sacrée, bien qu'en permanence, Macron, Philippe et compagnie disent surtout « ne nous déchirons pas, soyons unis face à la catastrophe », il est frappant de constater que tandis qu'ils tiennent ce discours d'union sacrée, d'un côté, le gouvernement et les patrons font tout pour profiter de la situation, pour licencier en masse, pour virer tous les travailleurs en situation précaire, pour contraindre, comme ils l'ont fait avec leurs ordonnances, à des journées de travail, à des semaines de travail de 60 heures, pour contraindre à la possibilité pour les patrons de détourner à leurs profits les RTT, les congés. Mais d'un autre côté, il est frappant de constater que dans un très grand nombre d'entreprises, les travailleurs, avec leurs délégués syndicaux, se bagarrent pied à pied, imposent le droit de retrait, se mettent en grève, refusent de travailler pour des branches professionnelles qui n'ont aucun caractère impératif, sinon les profits capitalistes. Il y a ces combats dans lesquels les travailleurs sont engagés aujourd'hui, qui sont des combats de vie et de survie, et auxquels la Tribune des travailleurs consacre cette semaine deux pages encore, sous le titre « Les travailleurs veulent vivre, ils luttent », et il s'agit à la fois du commerce et de la grande distribution, il s'agit du bâtiment, et il s'agit de toute une série d'autres secteurs. Mais en même temps, la question politique de la reconstruction d'un système sanitaire digne de ce nom est à l'ordre du jour. On voit bien d'ailleurs à l'heure actuelle que toute une série de responsables politiques de tous les bords lancent des manifestes, des appels, des initiatives pour dire « Que se passera-t-il après le confinement ? » Bien sûr, nous sommes loin, très loin d'être après le confinement. Mais enfin, il est certain que cette question de la perspective politique va être posée. Alors sur ce plan, le débat ouvert par nos camarades infirmiers, médecins, soignants, dans les colonnes de la Tribune des travailleurs, c'est un débat qui concerne bien sûr les personnels de la santé, mais plus généralement tous les travailleurs. Ce débat, il pose la question suivante « À quelles conditions pourrons-nous reconstruire demain un système sanitaire digne de ce nom ? » La réponse apportée dans le journal consiste à dire que si ces réformes successives de 1971 à 2020, si ces réformes successives qui se sont en quelque sorte emboîtées les unes aux autres et allant toujours dans un sens d'aggravation, si ces réformes successives sont celles qui ont permis ce basculement de société, il n'y a pas d'autre mot, entre la sécurité sociale de 1945 et la situation lamentable qui est celle de notre pays aujourd'hui, eh bien la reconstruction d'un système de soins digne de ce nom passera par l'abrogation de toutes et chacune de ces compétences. Mais cette abrogation en elle-même ne suffit pas. Cette abrogation suppose qu'elle débouche sur une perspective. Et cette perspective, c'est revenir à ce principe fondamental de ce que par la solidarité ouvrière, ce que nous appelons la sécurité sociale, tous les travailleurs les plus exploités ou plus qualifiés soient dans un rapport de solidarité face à la maladie et certains d'être couverts autant que leur état de santé l'exige. Cette question, celle du plan d'urgence pour reconstruire le plan de la santé, mais qui est aussi le plan d'urgence pour sauver la jeune génération du naufrage scolaire que Blanquer et compagnie sont en train de préparer, pose bien sûr le problème des moyens. Et on en arrive là à un problème politique sur lequel revient la tribune des travailleurs. Tous les États du monde posent le problème de moyens d'urgence face à une situation d'urgence. Ronald Trump, qui est Donald Trump, qui est sans doute l'exemple le plus achevé d'une politique réactionnaire et qui, de ce point de vue, est décrié à juste titre, a fait voter un plan d'urgence de 2 000 milliards de dollars qui, bien sûr, va directement aux entreprises parce que pour lui, il faut sauver les entreprises et pas la population. Mais en France, où Macron prétend ne pas être aussi réactionnaire que Trump, il a quand même fait voter à l'Assemblée nationale une loi de 345 milliards d'euros, dont 343 sont réservés aux banquiers et aux capitalistes, et 2 milliards destinés à notre système hospitalier. Vous le savez, parce que la tribune des travailleurs s'en est expliquée, cette loi du 19 mars 2020, il est important que chacun grave dans sa mémoire cette date du 19 mars 2020, parce que certains voudraient l'escamoter, d'une certaine manière, cette loi du 19 mars 2020, elle accorde aux banques une garantie de 300 milliards d'euros. Et elle accorde aux capitalistes, sous des formes diverses, une somme de 43 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire, donner aux banques une garantie de 300 milliards d'euros ? Cela signifie que les banques sont garanties par l'État qu'elles ne perdront pas d'argent dans la crise du coronavirus. Et qu'elles sont, elles, et elles seules, en capacité de décider ce qu'elles feront de cet argent. On le sait, les banques ont proposé à toute une série d'entreprises de reporter leurs échéances de remboursement, de leur faire crédit gratuitement, parce qu'il ne faut pas perdre d'argent. On sait même qu'un certain nombre de grandes entreprises ont saisi cet argent donné par les banques au nom de l'État pour spéculer. Mais croyez-vous que les banques, qui téléphonent aux capitalistes pour leur proposer de reporter leurs échéances ? Est-ce qu'elles vont téléphoner à l'ouvrier qui a sa traite pour rembourser son crédit automobile ? Est-ce qu'elle va téléphoner à la mère de famille qui doit payer sa mensualité pour sa maison ? Est-ce que les banques vont s'empresser de nous téléphoner pour proposer que nous ne payons pas nos charges d'électricité, de gaz, de téléphone, nos impôts ? Non, bien évidemment. Alors que le gouvernement Macron fasse voter 343 milliards d'euros pour les capitalistes, c'est dans l'ordre des choses. C'est un gouvernement capitaliste, c'est un gouvernement banquier. Mais la vérité oblige à dire que ce 19 mars, ce ne sont pas seulement les députés de Macron et les députés de la droite qui ont voté cette loi. C'est l'unanimité de l'Assemblée Nationale. Les députés de la France Insoumise, les députés du Parti Communiste, les députés du Parti Socialiste, comme un seul homme, avec la droite, avec l'extrême-droite, avec les macronistes, ont voté les 343 milliards d'euros pour les capitalistes. Alors comprenons-nous bien, quand aujourd'hui les députés de ces partis, pour un certain nombre d'entre eux, disent qu'il faudrait prendre des mesures radicales, il faudrait réquisitionner ceci, réquisitionner cela, ils ont raison, même si les propositions qu'ils font sont souvent trop timides, trop limitées. Mais enfin, quand par exemple la France Insoumise fait une proposition de loi pour réquisitionner des usines capables de produire des masques et des produits nécessaires pour sauver la population, on ne peut qu'approuver. Mais il faut bien comprendre qu'aucune mesure de ce type ne peut être prise si on ne réquisitionne pas d'abord les 343 milliards indûment offerts aux banquiers et aux capitalistes. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas, d'une main, dire aux banquiers et aux capitalistes « c'est vous qui décidez, nous vous remettons les clés de la maison ». 343 milliards, c'est plus que le budget annuel de la France. On ne peut pas d'un côté leur donner tous les moyens pour qu'eux décident et ensuite prétendre que des mesures contraires aux intérêts des banquiers et des capitalistes seront prises. C'est un leurre. Voilà pourquoi le Parti ouvrier indépendant démocratique, avec la tribune des travailleurs, a engagé une campagne, une pétition qui est largement signée pour dire « les 343 milliards doivent être réquisitionnés ». Oui, aujourd'hui, le mot d'ordre de « réquisition » est un mot d'ordre basique face à la situation. Réquisition des 343 milliards pour pouvoir ouvrir les écoles, les cours de rattrapage, embaucher les milliers et dizaines de milliers d'enseignants de soutien qui font défaut, réquisitionner les 343 milliards pour, à toute vitesse, produire ce qui est nécessaire pour sauver la population. Mais il faut aller plus loin. Les clés de la situation ne peuvent pas être laissées entre les banquiers et les capitalistes, dans les mains des banquiers et des capitalistes qui diront « nous faisons ceci ou nous ne faisons pas cela ». Il est indispensable que l'État prenne entre ses mains l'essentiel des moyens de production, qu'il n'hésite pas à nationaliser sans indemnité ni rachat les grands secteurs de la pharmacie, de la chimie, de la papeterie et de mettre en œuvre sous sa direction la production en masse, des masques, des tests et de tout ce qui est nécessaire pour protéger la population. Oui, tout doit être fait pour sauver le peuple travailleur et la réquisition en est le moyen. La réquisition commence par les 343 milliards, elle s'étend ensuite à l'appareil de production et à tout ce qu'il faut pour sauver le peuple travailleur. C'est une tragédie qui frappe les travailleurs en France, c'est une tragédie qui frappe aussi les travailleurs du monde entier. La tribune des travailleurs revient cette semaine sur la situation des travailleurs du monde face à la pandémie en Espagne, en Palestine, en Inde, en Afrique du Sud, dans les townships, la population est déjà confrontée à une terrible épidémie du sida et où la combinaison avec le coronavirus risque d'avoir des effets extraordinairement désastreux. Et puis aux États-Unis, qui est à la fois le pays le plus riche du monde et celui qui voit se développer à toute vitesse le nombre de victimes du fait de l'État lamentable du système sanitaire. Alors, voilà en quelques mots ce qui est le contenu de la tribune des travailleurs. Vous le savez, en ces périodes de confinement, la diffusion militante est extrêmement restreinte, contrairement à nos habitudes. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur les abonnements. Vous êtes, pour nombre d'entre eux, j'en suis convaincu, abonné à la tribune des travailleurs. Mais vous connaissez autour de vous des camarades, des amis, des voisins, des gens de votre famille qui ne le sont pas. Dites-leur que ce journal existe. Dites-leur qu'ils trouveront dans ce journal des informations qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. Et que s'il s'agit d'aider les secteurs les plus exploités de la population, les plus vulnérables, les pauvres dans nos cités, vous avez entendu ce chiffre effroyable. La Seine-Saint-Denis a connu une augmentation de la mortalité de 67% en une semaine. Et ce n'est malheureusement pas fini. Alors, si on veut aider ces millions et ces millions à se regrouper, à s'organiser pour combattre, il est important d'inviter autour de nous, que vous soyez membres ou non du POID, d'inviter autour de nous ceux que nous connaissons à s'abonner à leur tour à la tribune des travailleurs. Et bien sûr, à participer à cet événement un peu particulier, mais les circonstances nous obligent à nous y adapter. Vendredi prochain, 10 avril à 18 heures, se tiendra un meeting. Bien sûr, ce ne sera pas un meeting où, par milliers, nous pouvons nous retrouver et partager la même chaleur, le même enthousiasme, la même volonté de combattre. Un meeting particulier, nous serons sans doute des milliers, mais chacun d'entre nous confinés, mais reliés. Reliés par ceux qui prendront la parole en entre nous à tous. Reliés par les discours faits par nos camarades hospitaliers, syndicalistes, de la grande distribution de nos camarades d'Italie, de Palestine, d'Algérie, des États-Unis, d'Afrique du Sud et bien sûr de France. Alors, rendez-vous vendredi à 18 heures pour ce meeting du POID, meeting de combat. Oui, c'est les travailleurs qu'il faut sauver, c'est la jeunesse qu'il faut sauver, ce ne sont pas les ventes ni les capitalistes. Bonsoir. 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 Bonsoir.